salut youtube aujourd'hui un petite vidéo un peu spécial puisqu'on va vous parler de l'événement qui est arrivé ce week-end à paris oui il ya eu ce fameux repas ici envoyer incroyable cette photo en final fantasy bref exus au paris watch marina donc bien évidemment une un peu plus d'une trentaine de personnes étaient invités là bas pour manger mais surtout pas faire que ça donc au programme qu'est ce qu'ils ont eu de bon il ya eu un petit buffet alcool et tout ça attention à l'alcool n'abusez pas de cela bien évidemment première partie donc il y a eu une petite présentation des devs donc hirono côté japonais un je rappelle développeur de japonais et hiroki le développeur de la globale retenez bien ces deux noms puisque les deux noms seront très souvent cités en rapport aux questions qu'il ya eu puisque oui pendant ce repas qu'il ya eu de rencontre de final fantasy bref exus il y a eu un planning en gros donc le planning c'était les développeurs se sont développés se sont présentés tout ça ensuite ils sont allés aux tables pour poser un peu des questions individuellement en personne donc par exemple notre cher ami nalik qui était présent puisque moi je ne l'étais pas j'avais un petit souci irl je ne pouvais pas me rendre mais donc celui-ci par exemple à poser des questions et les développeurs ont essayé de briser la glace de répondre au mieux tout en gardant s'il fallait de la confidentialité confidentialité qui est importante puisqu'il faut pas trop révéler révéler non plus sous peine de fausse hype bien évidemment ensuite ils ont eu un petit quiz un trois gagnants un des photos incroyables banque de chatards et super collector que des gens se sont arrachés le fion pour la voir il a piqué d'ailleurs de toros s'est fait piquer un art book volume 2 par nalik un trop fort au quiz à ce qu'il paraît cet homme au secours puis ensuite une seconde partie avec des questions il ya eu aussi kazuko shibuya la pixel art donc la responsable de pixel art de chez square nx attention square nx c'est qu'ils travaillent dans les projets de tout ce qui est 3d graphismes et autres donc c'est très intéressant puisqu'elle était présente là bas ensuite une petite dédicace des petites photos des petits bisous sur les fesses droite et surtout des poules d'aec fait par les développeurs sur leur propre compte c'était rigolo en tout cas il y a un qui a été nommé comme chatard de la salle puisqu'il avait poules dans un 10 plus 1 5 arc en ciel en même temps hué le dans les commentaires merci donc qu'est ce qu'il ya eu de révéler donc désolé un pas de diaporama tout ça juste ma belle voix qui d'ailleurs allait pour toi youtube puisque ce serait quand même horrible et tac et des gens vont avoir peur oui voilà la webcam bien évidemment ce sera plus simple puisque après tout y aura pas de deux trucs dans le jeu un donc c'est un peu chiant pour vous j'ai mes petites notes donc qu'est ce qui a été discuté pendant tout ça je rappelle que je n'y étais pas désolé et vous vous inquiétez pas la prochaine toi qui aura un événement autour de final fantasy brev exius et que c'est pas trop loin ou quoi j'essaierai en sorte d'être présent mon dieu qu'est ce qu'il fait il enlève les choix il est arrivé donc déjà première chose hiroki donc développeur de la globale extrêmement fier de sa version de héléna héléna était bavée sur toutes les bouches bien évidemment la prochaine cg clex je rappelle qui arrivera fin du mois il a envie de dire bandidio n'importe quoi et je ne mangerai pas un chat donc bien évidemment héléna introduite pour ce mois ci je sais pour ce mois ci la chère héléna qui sera là ça va être incroyable on ne demande qu'à la poulet puisque ce sera une hybride et on adore les hybrides on le sait le chat le sait on kiffe ça on veut du héléna à foison s'il vous plaît montrez moi votre amour dans le chat de twitch l'amour que vous avez pour héléna avec les imotes qui vont bien ensuite nos questions posez la table donc les cg oui d'accord mais qu'est ce qui va en être des cg héléna etc est ce qu'il va y avoir autre chose et bah oui sachez le la réponse a été je ne peux rien vous dire donc exactement est ce qu'il y aura donc vous parlez de ça mais donc est ce que reberta cg version 2 par exemple qui a été posé exactement dans cette phrase et ben oui hirono donc cette fois ci le développeur côté japonais a répondu puisque les deux un travail quand même coude à coude il faut pas ça faut pas non plus se leurrer il a répondu je ne peux rien vous dire mais vous avez du flair donc on peut laisser plus soyez que bien évidemment ça va arriver on peut laisser prétendre un bien évidemment que tout cela va arriver avec des unités telles que bach pas par exemple olive ou par exemple free via en version cg ainsi que peut-être tout à l'heure il y en a une qualité cité même si elle n'est pas glex mais par exemple helena et amelia et emilia les soeurs jumelles en apprend un les les sombrettes ce serait extrêmement bien d'avoir des versions cg même si côté japonais il ya eu la version noël qui n'est pas non plus une ex ordinaire extraordinaire cette étoile mais voilà ça c'est une des premières choses sachez qu'il y aura d'autres cg et qui plus et ils ont ils ont bien dit attention on vient de remarquer qu'avec charlotte il y avait une putain de story on l'a fait en live c'était juste incroyablement cool il y avait une putain d'ambiance dans cette dans cette story de cg cg charlotte et ils ont dit bah faites attention à la cg de helena puisque helena alors qui première chose n'a rien à voir avec les jurés va introduire d'autres cg et seront présents dans sa story story qui est donc peut-être soit encore plus loin que les jurés et reviendrait au temps des premiers cristaux et c'est on essaie un peu de vinaigre le chat et ça a été un peu à deux trois personnes qui vont parler de cette histoire de création de cristaux 1 pourquoi pas ou peut-être autre chose mais en tout cas ce n'est pas lié aux jurés je rappelle qu'elle n'est pas la cg gel hein le cg qui manque à l'heure actuelle c'est la seule unité qui aurait pu nous faire dire où il sait elle mais donc raté ensuite dans tout ça donc dans la story de helena il y aura d'autres unités donc faites bien attention lisez cette story je pense que ce sera l'une des plus importantes pour flairer les prochaines unités waifu hasbendo qui sait il y aura du bon en tout cas on l'espère avec tout ça helena c'est bien les prochains cg c'est glamour mais qu'en est-il de quête experte qu'est espère ça a été posé la question alors qu'est ce que c'est que les quêtes experts et là vous reverrez pas la cam pendant 30 secondes ce n'est pas grave les quêtes experts c'est ça c'est l'éveil de cette étoile quand vous éveillez un cette étoile il ya un compteur que vous retrouvez ici même dans votre menu menu trophée et ici vous avez le fameux journal le journal là où vous pouvez savoir que vous avez été un incroyable joueur depuis mille jours et plus etc etc et vous avez la fameuse ligne totale d'unité de cette étoile éveillée 89 c'est pour cela que les quête experts vont arriver puisque comme tout à l'heure je les fais avec circe et j'ai été récupéré de circe et cette étoile est d'ailleurs je vous le recommande à l'heure actuelle youtube de le faire maintenant et aussi les gens du chat c'est de faire toujours deux unités donc voyez par exemple elie j'en ai une ici et j'en ai une en version 7 étoiles quand vous avez quatre unités vous avez de cette étoile et les 7 étoiles vous voulez fusionner ensemble pour faire la super tm ok pendant ce temps là tant que vous en avez trois vous pouvez pas aller chercher le super mode pas le fameux 50 % mog par exemple ici voyez un règne n'a pas le 50% j'ai un règne qui traîne quelque part j'attends quelque part là petit règne un bon voilà il est ici vous voyez j'attends quand jouer mon quatrième j'ai verré ce dernier en 7 étoiles je les fusionnerai ensemble je récupère la super tm je récupère le mog et je suis très content ce sera très bien mais ça fera 2 7 étoiles au compteur alors certes ça coûte 3 millions de gilles sans plus mais pour atteindre les 100 va falloir y aller costauds ce que je suis là quand même depuis le tout début du jeu je suis à plus de mille jours de connectés j'en suis à 89 ici en un an côté japonais j'ai réussi à atteindre les 100 éveils de cette étoile on sait pas comment ça va être au niveau des quêtes mais je pense que ça va être les mêmes rewards c'est à dire que vous allez avoir un ticket ex 5 étoiles au bout de 5 éveils cette étoile à 10 éveils et à 20 éveils vous aurez quelques gilles ça permettra d'éveiller d'autres 7 étoiles et ensuite vous aurez à part palier donc jusqu'à 20 c'est des paliers de 5 ensuite tous les paliers 10 donc 30 40 50 jusqu'à 100 vous allez avoir deux tickets jusqu'à la hauteur de 60 60 ici ticket ce qui vous en fera déjà 10 donc si vous avez déjà atteint là vous pourrez uo c'est une unité et ensuite 70 et 80 de nouveau 10 uo c'est donc 20 uo c'est au total des gips un ticket 5 étoiles ex et surtout une bague mais quelle est cette bague et là où le tchat me dit plutôt non ça va rester la même bague et je vais être un peu déçu si c'est la même en vrai c'est une bague qui est pas folichon puisque alors pour un nouveau joueur c'est complètement ouf mais bon atteint de son éveil 7 étoiles faut y aller c'est quand même du 30% all stats et 20% hp 20% pm bon honnêtement des bonnes bagues tout ça mais n'y a pas de résistance élémentaire il n'y a pas de résistance aux altérations d'état aïe 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 c'est une bague qui est bien pour la stat et encore avec la vitesse à laquelle on monte en pourcentage je la trouve pas ouf c'est une bague low cost désolé de le dire mais je trouve pas ça complètement broken mais voilà donc ça ce sont les quêtes experts elles arrivent soun salut manwayne et ça c'est super chouette ça arrive vraiment normalement ce mois si peut-être sinon la deuxième période au mois de août bien évidemment la famille qui sait qu'on travaille mais qui appelle c'est toujours incroyable désolé pour le tchat bien évidemment un c'est popo vous l'aimez bien dès que c'est popo ils sont tous contents donc ensuite on va parler de la partie donc reward ce qu'ils ont eu comme reward puisque être présent n'était pas tout ils ont quand même quelques cadeaux de participation lors de cet event dont un sticker de chocofina chocofina c'est une version de citra et folka en maillot de bain ou de ayaka en kimono version goldé c'est celle ci c'est cette unité là je vais vous la montrer si vous regardez mes sbb tous les boss de sbb parce que maintenant vous connaissez les globaux les sbb chocofina m'a tout carré elle m'a tout fait les sbb jusqu'à un certain city chaise c'est incroyablement fort c'est une tm qui fait full altération d'état avec 20% hp 20% pm c'est des dégâts at frame et je pense que l'at frame va devenir bolting strike chez nous cela 8 mais je pense que ça va se transformer mais c'est une unité trou dual will espère avec un passif de trou dual will de spr vous envoyez ici vous envoyez encore ici et encore ici je crois qu'à la 100% au total un sachant que ayaka a été boosté je pense que celle ci sera boosté bien évidemment avec multiplicateur x6 en chaîne avec le 200% trou dual will en spr tout bien tout comme il faut bien évidemment donc c'est une unité qui va arriver puisque c'est un peu comme vous savez un blizzard qui offre mais qui n'ont jamais démontré ils ont jamais montré une présentation de diablo 4 mais par exemple le fameux reward tu vas à la blitz con dans ton sac tu as un petit d à quatre faces écrit 4 d4 un bizarrement tu te pose des questions donc ça c'est la première chose le fameux sticker de choco fina il y a eu aussi d'autres cadeaux un puisqu'il y a eu des t-shirts le t-shirt de yo il y a eu un sac à dos avec une gourde en forme de potion des dédicaces bien sûr et un petit pince en arc en ciel c'est dommage je n'ai plus la photo je l'avais la photo il n'y a pas longtemps je crois que c'était manway qui me l'avait filé et des os je n'ai pas présenté si jamais manway tu peux me balancer ça vite fait je suis preneur ensuite alors dans ses cadeaux et c'est blabla donc deuxième partie qui a eu célébré tout ça pour cet événement un deuxième bouffe et bien évidemment ils ont parlé de octopasse traveller puisque il y a des collaborations qu'ils attendent un patch aili en cadeau non calmez vous donc des collaborations plein de collaboration des octopasse traveller des c'est qu'en 3 qu'on aimerait bien avoir etc etc bref on en est là on se pose des questions quand est ce que ça arrive et bah tout simplement et là on est désolé pour ceux qui sont fans de octopasse traveller cette collaboration là n'arrivera pas maintenant ce sera pas tout de suite c'est pas prévu maintenant 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 malheureusement ça arrivera incessamment sous peu mais voilà elle fameux n'en haïzen aïm on a fait une emote soun la fameuse emote soun bien évidemment vous l'avez tous accès pour les cèvres ensuite il ya autre chose aussi en rapport donc au calo aux collaborations puisque les collaborations donc ils aimeraient mais bon c'est quelque chose qui serait incroyablement trop cher faire des collaborations avec d'autres médias par exemple dragon ball z un manga berserk je ne sais pas je dis au pif soir dot online qui s'est évangé lyon soir yon fou une petite réelle a mis en poule je suis chaud patate je suis je serai super content ah je disais maintenant je disais manalik si mnalik avait la photo de tous les goodies ou je sais plus qu'il y avait la photo des goodies que vous avez reçu bien mais vous m'aviez fait une super photo et je l'ai perdu je suis un sac des eaux donc voilà donc tout ça ça coûte trop cher ils aimeraient bien mais c'est très peu probable faut pas rêver il y a toujours eu des histoires aussi de parasites et ils vont aimerait bien par un site et ils pour le moment c'est un peu compliqué mais en tout cas bon prévu pas prévu en tout cas pour octopas c'est prévu mais c'est pas ce mois ci va falloir attendre comme on a dit dans le tchat son son malheureusement dans tout ce lot tout ce qui est collaboration alors il ya une autre collaboration par contre une calme collaboration qui va arriver et ça c'est sûr c'est pour cet été et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez c'est war of the vision le second jeu de final fantasy brev exius la version de tactique donc un peu un le die alchimie scott version final fantasy il y aura une collaboration de final fantasy brev exius avec war of the vision et c'est prévu cet été incroyable du fion nice bon dans tout ce lot il ya eu la première question qui s'est posée c'est est ce que fina est ce que règne et est ce que la souelle vont se retrouver de l'autre côté ils en ont pas parlé du tout ils se sont même pas posé la question se sont même pas dit bah tiens c'est vrai qu'on aurait pu les mettre donc il n'y a aucune réflexion actuellement c'est wait and see comme on dit encore une fois là c'est vraiment du gros wait and see puisque eux mêmes sont en wait and see voir ce que ça va t'être donc dans tout ça là il ya un jeu qui sort en plus on se dit peut-être que ffbe va évoluer grâce à ce jeu et on s'est dit bah peut-être qu'il y aurait un petit truc du truc en plus en rapport à tout ça puisque en gros il y aurait on aimerait avoir du collaboration dans ce jeu comme à la final fantasy opéra omnia par exemple où on est trois personnages c'est chacun son petit personnage par exemple par exemple jack art man vient aujourd'hui on fait un live stream ensemble et tu seras mon partenaire de combat et tu gères tes trois premiers persos et moi je gère les trois à l'arrière extra serait tellement fun eh ben il n'y aura pas de feature de cop sur ffbe puisqu'ils l'ont bien dit c'est bien prévu je suis trop mauvais merci il est prévu que ffbe e soit plus orienté solo le jeu est bien prévu solo alors que war of the vision sera plus orienté côté coopération côté communautaire avec peut-être un système de guildes un système de parties en alliance donc ce que je viens d'expliquer un peu avec les trois persos choisis chacun un et tout un moi je veux des bons jeux les zones t'as bien raison donc ce genre de collaboration pourra plus se faire côté war of the vision donc si vous voulez chercher plutôt du multi il faudra partir sous cette nouvelle version qui va sortir cet été tandis que la version solo restera solo pour ffbe actuellement global malgré qu'il y aura quelques nouveautés quand même avec les nouveaux boss et autres donc voilà tout en plus de ça oui une chose il y aura donc deux alors maximum de quatre étoiles dans cette story de héléna tout ce qu'on a pu récupérer comme information mais à voir qu'ils se sont bien amusés j'aurais aimé être là j'avais d'autres soucis irl et en plus c'était l'anniversaire de mon meilleur ami donc je ne pouvais pas dire non je n'allais pas faire ça à lui mais dans tous les cas je n'aurais pu jamais revenir de paris il n'y aurait pas eu de transport pour me ramener donc malheureusement je n'y étais pas mais merci à tous ceux qui ont pu me faire des retours qu'ils étaient présents les photos tout ça à voir que c'était génial ne vous inquiétez pas je ferai tout mon possible pour être à la prochaine mais en tout cas les informations sont là si vous même vous me suivez sur youtube et que vous avez eu d'autres informations puisqu'il faut savoir que les questions étaient posées individuellement c'est à dire que j'ai pu récupérer de quelques tables qui étaient là bas mais j'ai peut-être pas toutes les tables et après eux ils se sont mis en commun sur le discord c'est pour ça qu'on peut avoir un maximum d'informations ici sur papier donc si jamais c'est pas vu on s'est pas croisé qu'on n'a pas pu faire son train petit inspecteur gadget auprès de vous et de récupérer cette information bah n'hésitez pas faites votre cheerloc et venez vers moi pour me donner tout ça sur le discord vous avez tous les pm et tout dans le la description ou bien mettez un petit commentaire comme ça on pourra relayer encore plus d'informations si toutes dans toutes ces informations si il ya quelque chose qu'il manque donc voilà résumé c'est que chocofina arrive il est assez cool et léna qui va introduire les unités glex cg et ça c'est vraiment très hype en on espère des cg olive des cg reverter etc etc mais aussi des nouvelles puisqu'il y aura des nouvelles qui vont arriver les quêtes expertes enfin les quêtes expertes et surtout ça va parler de war of the vision et ils en sont très contents de ce qui va arriver des collaborations à droite à gauche la première collab en tout cas c'est sûr c'est war of the vision qui va arriver pour ce qui est la semaine prochaine là plus ou moins on devrait avoir un raid et peut-être que ça va être le raid de yuffie et le raid de zac mais sinon ça pourrait très bien être le raid de war of the vision ou bien de ff14 puisque oui alors ça ça a été posé la question ça c'est au biais de le noter pardon excusez moi ils ont parlé de ff14 et ils ont pas démené fin ils ont dit comme quoi c'était peu probable que ça arrive en même temps que la jap parce que la jap comme vous voyez il ya tous les raids de ff14 qui sont de retour pendant x semaine pendant une semaine il y aura tous les raids donc ifrit golem et garouda si je ne m'abuse et tous ce sont les mêmes points à la fin on peut y récupérer toutes les unités idlas yachtola etc et à la fin on a la petite dark yachtola en version cg offerte avec des tickets 1 il faut faire les quêtes tous les jours et tout ça pour pas rater la fameuse dark yachtola mais donc vous voyez les jetons qui nous perdra 200 cred le papa limo ida minfibia yachtola v1 leur stuff en plus offert donc ça ça arrive sur la jap on s'est dit bah et la globale après tout il ya shadow bringer cela c'est en ce moment c'est la hype faut balancer le move là et bah peut-être qu'on se retrouverait avec ça vendredi wait and see et je pense que ce sera plutôt final fantasy 7 le fameux raid ne fusionnez pas vos barrettes et de vos case sites parce que si c'est le raid les tm seront incorporés dedans et vous pourrez récupérer des jetons de confiance en plus voilà youtube je suis désolé ne pas avoir plus en tout cas je pense que c'est déjà pas mal j'ai un gros ramassis de hype qui a été offert pendant ce repas encore une fois merci à tous merci à ceux qui ont pu me répondre assez rapidement pour faire cette vidéo des bisous et à tout l'honneur est à vous aujourd'hui ciao bye